OUVERTU DE LA CROISADE DE JEUNES, PRIELES OU EN GÉACTION DE GRÂCE DE LA COMMUNIOTÉ BICHOLÉ CHRÉTIENES INTERNATIONALES CE 14 OCTOBRE 2024, CROISADE QUI PORTERA SUR LE RETOUX A DIEU DE TOUT LES SEINS DE LA CMCI, ON EN PARTE DANS SE JOURNAL. Ce premier soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, entame son propos au cours de la tranche horaire qu'il dirige. Il souhaite la bienvenue aux frères et félicite ceux qui ont commencé le jeûne, les encourageant à compter sur la grâce suffisante de Dieu pour jeûner un jour à la fois comme il le fait lui-même. Il remercie aussi les frères qui dirigent les différentes tranches de prière, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, avant d'inviter quelques saints présents à rendre à Dieu des actions de grâce personnelle. Entrant dans le vif du sujet, l'orateur déclare, le réveil est un mot très vulgaire avec une signification simple. Quand on en vient à notre vie spirituelle, Dieu s'attend à ce qu'on en saisisse la signification avec la même simplicité. Le frère Théodore l'illustre par quelques comparaisons. Quand un homme s'évanouit et qu'on le relève, alors on l'a réveillé. De même, quand la vie spirituelle est en état de coma et qu'une œuvre du Saint-Esprit la relève, alors elle a été réveillée. Quand tu es épuisé, on te donne un verre de boisson glacée et tu reviens à toi-même, alors tu as été réveillé. Quand tu es endormi et qu'on te réveille, alors tu auras été réveillé. Quand tu es malade et très faible et que tu guérisses et retrouves des forces, alors tu as été réveillé. Quand la saison sèche, dessèche toute la végétation et qu'après que la pluie soit tombée une, deux ou trois fois, la verdure fleurit, alors la vie est revenue. Quand tu languis dans la pauvreté et que tout est vide, tes poches, ton compte bancaire, tes marmites et que subitement un oncle se souvienne de toi et t'envoie de l'argent de nulle part, toi-même tu sais que tu as été réveillé et tes marmites en ressentent l'impact. La vie est revenue. Ainsi, de la mort à la vie, de la nuit au matin, du sommeil à l'éveil, il y a eu le réveil, explique-t-il. Un mariage peut aussi connaître le réveil. Ton cœur pourrait recommencer à tressaillir. Ton mariage peut connaître le réveil. Avant, chaque fois que tu regardais ton conjoint, tu ne voyais que la méchanceté, les factures d'électricité, le loyer. Et subitement, tu le regardes et à nouveau tes yeux sont pleins d'étincelles et ton ventre plein de papillons. Le réveil, c'est revivre, c'est se réveiller du sommeil. C'est pour cela que la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 14, Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mort, on retrouve la vie, on dormit, on se réveille. Des ténèbres, on entre dans la lumière. Une économie, la vie, les forces, la joie, la jeunesse peuvent être réveillées. De même, quand on est dans une condition spirituelle anormale, quand tout devient un fardeau, c'est qu'on a besoin d'être réveillé car l'on est spirituellement anémié. Quand tout dans la vie chrétienne semble devenir un sacrifice, c'est parce qu'on est vide. De même qu'un chien s'accroche à un os parce qu'il n'a rien d'autre à manger et le délaisse aussitôt qu'on lui donne de la viande fraîche, les gens ne luttent pas quand il y a de l'abondance. Quand il n'y a rien, tout ce qu'on nous hôte est douloureux parce qu'il n'y a rien d'autre, insiste l'orateur. Le réveil, c'est sortir d'une condition spirituelle anormale, c'est sortir d'une vie chrétienne somnolente pour entrer dans une vie chrétienne virile. De la mort à la vie, du sommeil à l'éveil, de la fragilité à la vigueur, de la vieillesse au rajeunissement, de la misère à la royauté. Les finances, une économie, une nation, la santé peuvent être réveillées, fait-il remarquer. Cependant, ce qui n'a jamais vécu ne peut connaître le réveil. Le réveil dans notre premier amour pour notre Seigneur Jésus s'applique à ceux qui l'ont une fois eu. Ils savent à quoi cela ressemble. « Si tu ne l'as jamais eu, tu ne peux pas être réveillé, tu as besoin de l'avoir. » Le réveil n'est pas une nouvelle loi pour nous amener à jeûner, ni une punition que Dieu nous inflige à cause de nos nombreux péchés. Le réveil, c'est revivre, répète-t-il, avant d'inviter les frères à remercier Dieu pour cette définition simple du réveil qui amène les croyants à comprendre, à aimer et à désirer le réveil. Quand tout est pénible, quand on n'a pas pitié de ceux qui sont perdus, mais qu'on les envie parce qu'ils ont de l'argent, quand Dieu n'est pas réel pour nous, mais qu'on ressente des fourmillements quand on va prier, quand on est dans un état où on ne voit que ce que les autres nous ont coûté, sans jamais voir ce qu'ils ont fait pour nous, quand face à tout problème de la vie, l'on ne voit pour solution que l'argent, quand les seules fois où l'on reconnaît la bonté de Dieu dans nos vies, c'est quand il nous bénit matériellement ou financièrement, c'est qu'on a besoin de réveil. Quand l'égoïsme, le commirage, la calomnie et les suspicions caractérisent un groupe de personnes, alors il y a un besoin de réveil, parce que ces gens sont dans une situation spirituelle anormale. Quand on regarde, film sur film, sans être assouvi, alors on a besoin de réveil parce qu'on est vide. Quand tout nous énerve, nous irrite, quand on se fâche facilement sans retenue, c'est qu'on a besoin de réveil. Quand on rit beaucoup trop, quand on ne prend pas du temps pour considérer ce que les gens nous ont donné pour être reconnaissants, parce qu'on est toujours en train de ressentir ce qui nous manque, c'est qu'on est mort. Quand ça devient difficile de pardonner lorsqu'on nous a énervé ou offensé, c'est qu'on a besoin de réveil. Le Seigneur Jésus dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Ainsi, un cœur plein d'amour ne remarque pas beaucoup les offenses. Quand on devient découragé, dépressif et épuisé, c'est qu'on a besoin de réveil. Quand on devient hyper conscient qu'on vieillit et qu'on se focalise sur nos malaises, c'est qu'on a besoin de réveil. Ceux qui n'ont pas Dieu sont absorbés par eux-mêmes, explique l'orateur. Quand les croyants mentent, au point qu'on ne puisse plus dire librement que les croyants ne mentent jamais, c'est qu'on a besoin de réveil, fait-il remarquer, avant d'inviter les saints à prier, que Dieu nous accorde de voir notre besoin de réveil, non pas avec un sens de condamnation, mais comme notre véritable besoin, déclare l'orateur, achevant ainsi son propos. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Sciacca. Tout comme au quartier général à Koumé et dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde, la CMCI Côte d'Ivoire est entrée depuis le 14 octobre dans la croisade de jeunes prières et louanges du ministère, consacrées pour cette année au retour au premier amour pour le Seigneur. La première nuit a été l'occasion de relire la lettre du leader Théodan Dossé adressée à toute l'église pour permettre à tous les frais de s'imprégner de toutes les implications de la croisade de cette année 2024. Le pasteur Boniface Meignet, s'inspirant des différentes articulations de la lettre, a fait ressortir un aspect particulier des facteurs de réveil auxquels le Seigneur nous invite à travailler cette année, à savoir les actions de grâce. En effet, l'une des caractéristiques du manque de réveil, c'est l'ingratitude envers Dieu ou l'indifférence vis-à-vis des bienfaits de Dieu, joint à son cortège de murmures, de plaintes et de manques de joie en Christ. En plus du travail sur le renversement des idoles du cœur en vue de la plénitude du Saint-Esprit, le retour à la pratique des routines spirituelles conformément aux instructions de la prophétie de Berthois qui est au cœur de cette croisade, le Seigneur nous invite à contempler ses œuvres dans l'Église et dans nos vies pour nous rafraîchir dans notre foi en sa bonté, en son amour, en sa grandeur et en sa toute-puissance. L'un des travaux pratiques que chaque frère a invité à effectuer donc au cours de cette croisade, c'est de mener une offensive contre l'ingratitude en élevant mille sujets d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits et ses miracles dans l'Église et dans nos vies. Ce travail visera ainsi à conduire les frères à apprendre de l'apôtre Paul qui, conformément à son témoignage dans Philippiens 4, le verset 10 à 14, a appris à se réjouir en Christ et ce, en toute circonstance. L'expérience rafraîchie de la joie d'être en Christ, marque des croyants réveillés, devrait donc être recherchée activement au cours de cette croisade 2024. Il faudrait noter que, tout au long de ces 40 jours, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire investiront massivement dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Un réveil dans l'évangélisation qui sera soutenu par la prière et le jeûne de toute l'Église au cours de cette croisade. Déjà, les prémices des âmes à gagner ont été déposées au pied du Seigneur dès le deuxième jour où 33 personnes ont été gagnées à Christ à l'occasion du coup de formation des dirigeants spirituels de l'Église d'Abidjan. La croisade se poursuit chaque jour avec les nuées de prières de 22h à 4h à Abidjan et dans toutes les églises de l'intérieur du pays, associées à une saison intense d'évangélisation de toute l'Église. La croisade de prières, de jeûnes, de louanges et de célébrations a effectivement démarré à Douala depuis ce lundi 14 octobre 2024. Déjà 48 heures de prières enregistrées lors de la première nuit de la croisade ce lundi 14 octobre et un effectif de plus de 944 participants. Nous bénissons le Seigneur pour cet exploit dans la province spirituelle de Douala. Il faut dire que l'idée est venue du provincial, pasteur Martin Fateli, de décentraliser la croisade afin de permettre à plusieurs frères des quatre coins de la ville de Douala de prendre part à cette bataille. La croisade se tient dans six pôles de la ville et chaque pôle devrait prier à moyen 8 heures chaque soir. Le pôle 1, centre chrétien de Ndok Simbi, siège de la CMC Douala, coordonné par le pasteur Martin Fateli, leader de la CMC Douala. Pôle 2, Bonaberry, Forêt Bar, au domicile comme, coordonné par le frère Serafin comme, leader numéro 2, et chef des familles dans l'église de Douala. Pôle numéro 3, Bilonguet, centre de carnaval, coordonné par le frère Joseph Zana, leader numéro 7, et chef des familles dans l'église de Douala. Pôle numéro 4, Péka 17, domicile Ndjakem, coordonné par le frère Samuel Tchotou, leader numéro 4, et chef des familles dans l'église de Douala. Pôle numéro 5, Makepé, domicile Tchakounté, coordonné par la sœur Lédy Tchakounté, responsable du jeûne dans l'église de Douala. Pôle numéro 6, village, centre de Mboko, coordonné par la sœur Philomène, missionnaire métropolitaine dans l'église de Douala. Cette décentralisation permet à l'église de Douala d'avoir un volume de prière élevé et une grande participation des frères, contrairement aux années précédentes. Tous les quatre fronts de la bataille sont mis en œuvre, en l'occurrence le front du jeûne, de la prière, de la louange, des vangélisations. Tous les six pôles se connectent simultanément à Koumé, de 22h jusqu'à 2h, pour les tranches réservées à Zetier son amour pour le Seigneur, le chemin de l'amour pour le Seigneur et les profits de l'amour pour le Seigneur dans notre ministère, dirigé par la sœur Henriette Barga. Demi-nuit à 2h, c'est le réveil dans la Bible, les promesses de réveil et les exemples de réveil dirigés par le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de l'œuf. Et après cette tranche, les coordonnateurs continuent avec les fardeaux de l'église jusqu'à 5h, pour les pôles qui commencent à 21h et les pôles qui commencent à 17h terminent à 2h. Adieu toute la gloire. L'Église de l'Église de l'Église Maintenant, avec vous, je n'ai pas honte de l'Évangile. Avant ça, je n'ai pas honte de l'Église. Encore ! Encore ! Et je n'aurai jamais plus honte de l'Église. Et je n'aurai jamais honte de l'Église. Amen ! Amen ! Enclamant! L'école d'évangélisation de la communauté missionnaire chrétienne internationale Abidjan 2024 s'est tenue du 10 au 12 octobre. Ce fut trois jours au cours desquels les orateurs Jean-François Hedoguet et Joseph Gandeux ont encouragé tous les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale dans toutes les nations à se saisir de toutes les provisions divines découlant des saintes écritures et des prophéties sur notre ministère pour faire de la future croisade du ministère un moment de bataille intense pour le salut des âmes et la croissance exponentielle de l'église. Avec tout thème Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée inspiré d'Exode le chapitre 17 le verset 8 à 16, le pasteur Jean-François Hedoguet a introduit son message sur la nécessité pour l'église, en particulier les évangélistes, à s'engager dans une saison intense d'évangélisation pendant que le leader Théodore Endossé conduira tout le peuple de la CMCI dans les 40 jours de croisade pour le réveil du ministère qui se tiendra du 14 octobre au 22 novembre 2024. Plusieurs prophéties de notre œuvre ont été rappelées par l'évangéliste Joseph Gandeux, second orateur, comme étant toutes des messages du Seigneur, encourageant son peuple de la CMCI à s'investir de manière sans cesse croissante dans la proclamation individuelle et collective de l'évangile en vue du salut des âmes, ce qui constitue le raccourci pour non seulement connaître mais aussi manifester le réveil dans l'œuvre et à travers l'œuvre. En substance des trois jours de ministère, tous les frères et sœurs ont été instruits sur la nécessité de se débarrasser de l'orgueil qui est à la racine de la honte d'annoncer l'évangile. Tous ceux qui n'annoncent pas l'évangile à quiconque témoignent ainsi qu'ils ont honte de l'évangile et ils sont donc orgueilleux. L'orgueil, obstacle principal à l'évangélisation ayant été farouchement fustigé par l'orateur Jean-François Hédoguet, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui passe par le renversement de toute idole du cœur a été présenté comme le principal secret pour porter du fruit qui demeure. Débarrassé de toute idole et revêtu de la puissance d'en haut sur une base quotidienne, chaque croyant doit s'investir dans la proclamation de l'évangile de manière active et intense et veiller à porter du fruit au moins chaque mois en gagnant les âmes afin d'être jugé fidèle par le Seigneur. Laquelle fidélité assure la sécurité divine ? Les soins pastoraux accordés aux nouveaux convertis ont aussi été mis en évidence comme étant un facteur de conservation de la moisson, notamment les ministères de délivrance et de guérison qui impliquent par exemple le brisement des liens malsins. Et il faudra préciser que tout cela doit être soutenu par une vie de prière conséquente afin que le cœur des âmes soit ouvert et qu'il soit gardé par le Seigneur lui-même. Ces différents facteurs développés au coup de cette école d'évangélisation, comme les secrets bibliques de la productivité, se sont joints au modèle des apôtres dans le suivi des nouveaux convertis. Pour couronner ces messages qui ont servi à mettre à la disposition des évangélistes et de toute l'église toutes les ressources pour leur efficacité et leur productivité dans le gagnement des âmes et la conservation des âmes gagnées. L'événement était déjà annoncé dans les réseaux sociaux. La journée de louange et d'adoration au centre chrétien de Messassi. Les païens capédiens se postèlent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'odeur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Effectivement, 547 participants, disciples de Jésus-Christ et invités sont venus célébrer le Seigneur Jésus-Christ pendant 7h30 au centre chrétien de la CMCI à Messassi. L'église rassemblée a rendu à Dieu le ministère de louange et d'adoration, comme annoncé dans l'église à Yaoundé au centre chrétien de Messassi. De 9h du matin à 17h30, c'est dimanche 13 octobre. Sous la conduite du pasteur Aurélien Vétran Kamsou, le dirigeant de la zone, les 167 assemblées de la zone de Bala étaient rassemblées au sein du hall de l'église à Messassi. Le Seigneur Jésus-Christ a été loué et adoré. Et le Seigneur a reçu les 7h30 minutes des ministères de louange et d'adoration de son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ a permis à l'Assemblée de voir les bienfaits de Dieu et la disposition du Seigneur d'en faire autant pour tout un chacun. Dieu s'est glorifié et les frères ont tous reçu avec action de grâce l'appel du pasteur Aurélien Kamsou, qui encourageait le peuple à continuer dans la louange et l'adoration, heure après heure, à l'exemple de Naaman, qui plongea 7 fois dans le Jourdain. La Laman. Le Neymar. Le général Laman. Le général Neymar. Premier plongeon. Le 1er plonge. Premier. 1er aller. Applaudissements de la population. Applaudissements de la population. Deuxième plongement. Le 2e plongement. Deuxième heure. Applaudissements de la population. Le récit de 2 rois chapitre 5 verset 1 à 14 a été le catalyseur pour le pasteur Betran Kamsou d'inciter le peuple à louer et adorer le Seigneur au fin d'arriver à la dernière heure de cette heure prévue pour voir Dieu qui finit par agir. Ainsi à Messassi, une heure et de deux heures et de deux, trois heures et de trois, quatre heures et de quatre, cinq heures et de cinq, six heures et de six, et puis sept heures et de sept. Dieu a reçu le ministère à lui rendu par son peuple et qui s'en est allé chacun chez soi après s'être réjoui sept heures et trente minutes dans le Jourdain de la célébration du Christ ressuscité. Dans le temps de l'échange, il a été touché par la qualité du sang et surtout la manière profonde spirituelle à laquelle l'échange, c'est-à-dire que nous nous attendons, c'est-à-dire que nous nous attendons. Donc je suis satisfait, je suis véritablement satisfait de ce pourquoi du Seigneur, ce que nous nous attendons. L'espérance de la célébration de 24 heures d'un tel ministère, et non plus que cette, telle qu'annoncée par le pasteur Aurélien Kamsou, sera certainement un vœu qui s'accomplira ici lors de la prochaine journée de louanges et d'adorations. Sous-titrage Société Radio-Canada